dans une nouvelle capsule tout d'abord je tiens à vous remercier pour vos commentaires vos commentaires nous flattent énormément deuxièmement on a battu les records sur tous les plans sur le plan donc le nombre de vues et ça nous encourage énormément le programme des capsules la spécificité de la capsule c'est qu'elle est destinée essentiellement dans cette première étape au programme tunisien contrairement par exemple aux autres plateformes je trouve que le matériel de la comptabilité s'aligne aux normes tunisiennes et plus ou moins qui s'adapent à l'IFRS etc donc ce n'est pas notre programme donc j'habite à vous expliquer je vais vous abonner sur la page sigma information je vais vous abonner les cours en forme pdf les cours et la correction des cours en forme pdf et je vais vous abonner sur la chaîne youtube je vais vous abonner les capsules je vais vous abonner le programme de chaque séance je vais vous abonner une séance une capsule la correction des examens etc puis je vais vous abonner sur youtube les programmes et c'est gratuit ou qui m'a fait ça commençons par le premier chapitre le chapitre qui s'intitule immobilisation donc on va mettre l'accent sur l'immobilisation corporelle et incorporelle dans une première étape puis on va étudier les immobilisations financières tout d'abord je tiens à préciser le concept du coût historique c'est un coût très important je m'en ai le coût historique je m'en ai le coût d'entrée d'une immobilisation par exemple les immobilisations acquises à titre onéreux prenons un exemple très simple on a acheté un terrain pour 100 000 dinars l'opération a été réalisée au cours de l'année 1 première étape qu'est-ce qu'on va faire ? on va essayer d'appeler, de faire recours à un avocat pour l'enregistrer je m'en ai le coût au terrain donc les frais de rédaction du contrat il y a 1000 dinars qui fait je m'en ai le coût la question qui se pose comment va-t-on faire pour comptabiliser les frais de rédaction du contrat ? première étape étudiant on a dit nous avons les frais et les honoraires les honoraires de l'avocat on les comptabilise au niveau du compte rémunération d'intermédiaires et honoraires je m'en ai mis la TVA, les inséparables la TVA deductible donc je m'en ai 1000 x 0,19 donc je m'en ai 190 et puis je m'en ai dit la modalité de règlement partant du principe ressources emploi le semestre l'eau la ressource l'emploi qui fait donc la ressource ça peut être banque ça peut être si il y a crédit fournisseur d'exploitation donc je m'en ai 1190 donc qu'est-ce qu'on va faire ? si cette dépense c'est une dépense c'est une dépense c'est une dépense donc c'est une dépense elle dit normalement est-ce que c'est une dépense liée à l'acquisition d'une immobilisation ou non ? nous qui nous avons l'avocat nous avons par exemple un licenciement abusif nous avons l'avocat nous avons l'avocat les frais et nous avons le terrain la société donc c'est une dépense liée à l'acquisition d'une immobilisation si les trois conditions sont vérifiées donc il y a un traitement s'il y a une seule condition non vérifiée il y a un deuxième traitement je m'explique davantage est-ce que la dépense est récupérable ou pas ? Lorsqu'on paye les frais les honoraires de l'avocat c'est une dépense non récupérable première étape c'est une dépense non récupérable deuxièmement est-ce que le coût est identifiable donc on peut facilement identifier le coût c'est 1000 dinars troisième étape c'est une étape très importante est-ce que c'est une dépense utile pour la mise en état de marche autrement dit est-ce que c'est une dépense indispensable ou pas ? bien sûr c'est une dépense indispensable sinon je ne sais pas donc qu'est-ce qu'il faut faire ? il faut activer la dépense qu'est-ce que ça veut dire activer ? je veux dire 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 activer je veux dire l'actif c'est c'est l'immobilisation mais réflexe je veux dire je veux dire je vais annuler mon débit donc je vais créditer le compte rémunération d'intermédiaire honoraire c'est la méthode c'est la méthode c'est la méthode c'est la méthode de contrepassation on a un compte de débit on le crédite donc on veut améliorer l'opération la qualité je veux dire l'information est plus pertinente donc qu'est-ce qu'on va faire ? on va transiter par un compte est-ce mon transfert de charge ? il n'y a pas un crédit ou un transfert de charge comme si j'ai annulé le compte rémunération d'intermédiaire et j'intègre cette charge au niveau du compte terrain je veux dire c'est un terrain donc je veux dire le terrain ou le compte de banque par exemple ou le compte de trésorerie c'est la première méthode pour comptabiliser les frais relatifs à l'acquisition d'un terrain deuxième méthode très simple il y a les conditions les trois conditions je vais vérifier je passe directement au terrain au banque ça revient en main rémunération au transfert ça s'annule je n'ai pas le terrain et banque donc il y a les conditions qui sont les terrains en banque c'est la première méthode ou c'est la deuxième méthode les deux méthodes ce sont les deux donc dans lequel je vous le coût d'acquisition c'est le prix d'achat au comptant c'est le prix d'achat au comptant c'est le prix d'achat c'est 100 000 c'est le prix d'achat c'est le prix d'achat moins les réductions commerciales les réductions commerciales les 3 0 donc c'est 0 il n'y a pas de réduction l'année il faut faire la différence entre les réductions commerciales ou les réductions financières les comptes plus qu'il manque les frais sur achat vérifiant les 3 conditions il n'y a pas de réduction c'est 1000 dinars les frais de rédaction du contrat donc ça nous donne finalement 101 000 donc le coût d'acquisition le coût d'entrée le coût historique dans l'immobilisation est-ce clair ? deuxième étape deuxième étape donc on va passer aux immobilisations produites par les moyens de l'entreprise c'est une année une année une année une année une année une année si l'achèvement a eu lieu au cours de la même année de l'entrée en production exemple j'ai fabriqué un logiciel un matériel industriel une année une année une année une année par mes propres moyens et l'achèvement a eu lieu au cours de l'année l'année de référence ou l'année en cours je pense que j'ai besoin de crédit j'ai besoin de production immobilisée production j'ai fabriqué quelque chose est-ce que c'est une production vendue ? non est-ce que c'est une production stockée ? non c'est une production immobilisée en tant qu'immobilisation ou le coût d'entrée c'est le coût engagé c'est le coût engagé c'est le coût de production qui englobe la somme des charges en cours en termes d'ingénieurs par exemple en termes d'ingénieurs par exemple je n'ai pas compris mais je n'ai pas compris je n'ai pas compris je n'ai pas compris deuxième cas une immobilisation une immobilisation il est dit de faire par exemple au cours de l'année 1 donc le 31-12-N par exemple c'est 30 000 dinars je n'ai pas compris des exemples chiffrés pour faciliter l'assimilation de l'opération l'assimilation de l'information il est dit de faire par exemple immobilisation en cours par exemple si j'étais dans le cas d'une machine une matière industrielle ou une machine une production immobilisée l'opération a été créée le 31-1 le 31-1 à la fin de l'année il est dit je justifie les charges donc immobilisation en cours ou un compte de la classe c'est la production immobilisée pour pour qu'on fasse les utilisateurs extérieurs il y aura l'immobilisation qu'il est rendu il n'est pas qu'il n'est pas l'année suivante je fais ici le cours de l'année suivante pour qu'on appelle l'immobilisation par exemple 30 000 dinars la date d'achèvement de l'immobilisation qu'est-ce que je dois faire ? j'ai un auditeur j'ai dit comment est-ce qu'il est immobilisation en cours ou immobilisation tout court immobilisation un matériel industriel on dit qu'il n'est pas immobilisation en cours donc je dois annuler le compte immobilisation en cours c'est pour la production de l'immobilisation 50 000 dinars c'est d'en cours qu'on appelle que je dois annuler le compte immobilisation en cours en cours et qu'on appelle l'immobilisation et s'amplit la charge de 50 000 dinars finalement le coût d'entrée de l'immobilisation le coût d'entrée c'est 50 000 dinars ceci c'est section 2 je vais vous donner au cours Les immobilisations produites par les moyens de l'entreprise, section 1, c'est qu'on a les immobilisations acquises à titre onéreux. Donc, les immobilisations produites par les moyens de l'entreprise, c'est qu'on a fait deux cas. Alors, je trouve que les sections 3, les immobilisations ont reçu gratuitement. Par exemple, si j'opère dans un secteur stratégique ou une zone de développement régional, par exemple, je vais recevoir gratuitement une immobilisation, un terrain, une machine, etc. Donc, la ressource de l'opération, c'est une subvention reçue, donc c'est ma subvention d'investissement. L'immobilisation en question, terrain, matériel industriel, l'immobilisation, l'immobilisation, etc. Ou le coût d'entrée, le coût historique, c'est la valeur vénale ou la valeur marchande. Je trouve un terrain, par exemple, ou bien une machine similaire. Je vais essayer d'estimer la valeur ou je vais comptabiliser l'immobilisation via le coût de l'immobilisation similaire. Quelle est la valeur marchande ? Juste, j'ai voulu faire quelques petites remarques. Si le bien est importé, on peut se baser sur la valeur en douane estimée par l'administration des douanes. Donc, je vais essayer de me baser, trouver une autre solution pour valoriser l'immobilisation en question. Deuxième remarque, il faut faire la différence entre les subventions d'exploitation, la deuxième année, la comptabilité intermédiaire ou la comptabilité avancée. Il faut faire la différence entre les subventions d'exploitation, le cas d'un produit subventionné, par exemple le COPS ou la ZIT, et les subventions d'équilibre, par exemple, dans le cas d'une grande entreprise qui passe par des difficultés financières, une subvention pour équilibrer la situation en terre. Donc, l'année, c'est un compte de milan, ou ce sont des comptes de gestion. On ne va pas s'attarder là-dessus, on va illustrer par un petit exemple. Je te fous m'enlèche. Opération 1. Les droits de douane supportés par la société à l'occasion de l'acquisition d'une machine s'élèvent à 1000 dinars, ont été enregistrés au débit du compte 66, impôts, taxes et versements assimilés. Mais, le compte A2, c'est facile pour les automatismes et les contraintes. En général, au niveau de la compte A2, je n'ai la question des étudiants. Je n'ai pas dit que je n'ai pas la question de la personne. Tout d'abord, la question est de enregistrer les écritures d'inventaire, l'objet de la compta A2, plus enregistrer les écritures d'originalisation, c'est-à-dire les étudiants de l'acquisition. Je n'ai pas dit que le chapitre, à la fin de chaque chapitre, on n'est pas dit que l'acquisition de l'acquisition. Je n'ai pas dit que les écritures d'inventaire, par exemple, au niveau de l'emprunt obligataire, au niveau de l'amortissement, au niveau des provisions. En fait, on a un objectif qui est très important. L'objectif est de dire que nous avons mis des étudiants de l'acquisition, et nous avons mis des automatismes. Les automatismes, c'est-à-dire qu'on a un petit peu le pourquoi des choses. Le pourquoi des choses est très important. Donc, nous allons faire un exemple. Nous allons essayer d'enregistrer un nouveau exemple, qui est l'opération de régularisation. Régularisation, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'allâcher les éclats. Donc, si on a essayé de s'allâcher les éclats, c'est-à-dire qu'on a essayé de s'allâcher les éclats. Généralement, c'est un peu compliqué. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut diviser en deux parties. Je trouve que la bonne écriture, ou l'écriture erronique, ce que le comptable a fait, ou ce qu'il doit être comptabilisé. c'est-à-dire que le comptable a transité par le compte, impôts, taxes et versements assimilés, où on a essayé la modalité sans préciser la modalité de règlement. On a essayé d'exprimer la modalité de règlement. Normalement, ce qu'il fallait faire, c'est-à-dire qu'il y a des droits de douane. Les droits de douane vérifient les trois conditions. Les trois conditions ont été vérifiées. Donc, nous avons les mêmes matériels industriels. Ok ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, le compte, je vais faire tout cela. Maintenant, on est dans le cas des frais relatifs à une immobilisation acquise. On est heureux. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut l'annuler. Je vais faire tout ce débit, on le crédite. Le compte en question, il y a un matériel industriel. Donc, on a transité par la méthode directe. Je vais faire deux méthodes. Quand j'ai atteigné la modalité de règlement, je n'ai pas l'écriture d'ailleurs, je n'ai pas l'écriture d'ailleurs. Je débite le compte aux banques, par exemple, et je crédite le compte à l'impôt. J'annule l'écriture erronée. Puis, je constate la bonne écriture. Donc, au niveau de la régularisation, là, on fait deux méthodes. On fait la méthode directe, on fait la méthode de contrepassation. Dans notre cas, vu qu'on n'a pas précisé la modalité de règlement, donc qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut transiter obligatoirement par la méthode directe. Je vais juste une petite remarque. Je pense qu'il y a des droits de douane. On suppose qu'un étudiant ne fait pas. Mais l'étudiant, il applique, c'est-à-dire non récupérable, c'est-à-dire le coût identiféable, c'est-à-dire le coût identifé. Donc, je vais chercher une petite liste. Il y a des frais relatifs à l'acquisition d'une immobilisation, généralement en Égypte. Il y a des trois conditions. La commission de l'agent immobilier, c'est-à-dire les frais de rédaction de l'acte, les frais de démolition, par exemple une construction, les frais de transport et de l'installation, la prime d'assurance voyage. Je vais m'attarder un peu. Je vais vous remercier. Il y a la prime d'assurance voyage. C'est-à-dire une liste. C'est-à-dire la liste sur les charges. C'est-à-dire, normalement, c'est-à-dire les trois conditions à vérifier. En général, la prime d'assurance voyage, c'est une dépense non récupérable. C'est-à-dire une machine. C'est-à-dire une machine, je vais décaisser 500 dinars. C'est-à-dire la prime d'assurance voyage. C'est-à-dire la mise en état de marche. C'est-à-dire la mise en état de marche. C'est-à-dire la mise en état de marche. Autrement dit, c'est-à-dire la mise en état de marche. Donc, il y a une assurance... Je vais vous montrer, je vais vous montrer en deux parties. Je vais vous montrer deux cas. Je vais vous montrer l'assurance voyage. L'assurance voyage, les trois conditions sont vérifiées. Donc, on a un matériel industriel, j'ai assuré une machine. Donc on a un matériel industriel, banque. C'est le premier cas. Le cas de... On va mettre la charge en question. Il s'agit de la charge par nature. Par exemple, on va mettre un compte de la classe 6, on va mettre un compte de la classe 6. Donc on va mettre l'immobile. Et on va mettre la banque. C'est clair. Donc, au final, je vais vous montrer. Si il y a une seule condition que je vérifie, on va mettre la classe 6. Ou si toutes les conditions sont vérifiées, on va mettre la banque. Je l'active. Je l'immobilise. Bien. On va commencer à l'exercice interne. Donc là, l'opération 1, on va mettre la bonne écriture, et on va mettre l'écriture erronée. Et là, il est bruyant. Dans l'examen, pour régulariser la situation, on va solder le compte impôt taxe, ou on va débiter le compte matériel industriel. Bien. Opération 2. Une partie des équipements de bureau a été acquise à crédit, au 3112M, auprès d'un non-assujiti. Non-assujiti, on ne parle pas de TVA. Voilà. Pour 3000 dinars. Pour simplifier. Elle a été considérée par le comptable comme des frais, des fournitures de bureau. Bien. Je m'explique. Normalement, lorsque j'achète des équipements de bureau, donc je débite le compte équipement de bureau, et je crédite le compte fournisseur, puisque c'est à crédit, et d'immobilisation, puisque j'ai acheté à crédit un bien durable. Il s'agit de 3000 dinars. Bien. Je suis rendu compte comptable. Il s'agit de la première fois, que nous avons acheté des fournitures. Donc, il a débité le compte achat dans le stocking, qui est maintenant que je n'avais acheté des fournitures. Donc, on débite le compte achat dans le stocking, où il s'agit d'un fournisseur d'exploitation. Fournisseur d'exploitation. Allez, je termine d'exploitation, puisque c'est un bien non durable. Je suis rendu compte. D'abord, je suis rendu compte la méthode directe, mais je suis rendu compte la méthode de contrepassation. Il y a une écriture erronée. C'est bon ? Donc, je suis rendu compte l'écriture erronée. Je l'inverse. Fournisseur d'exploitation. Quel est le crédit ? 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 De cette manière, j'ai annulé l'écriture erronée. Donc, c'est ce que j'ai annulé l'écriture erronée. Puis, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais constater la bonne écriture. Équipement de bureau. C'est ce que j'ai annulé l'écriture erronée. Et j'ai constaté la bonne écriture. Et j'ai constaté la bonne écriture. Bien, vous voyez, maintenant, je suis rendu compte qu'il y a quelques cas. Donc, c'est ce que je fais, la partie, la section 1, c'est la section 1, c'est ce que je fais, le coût d'acquisition, d'une immobilisation acquise à titre onéreux. Bien. Mais, c'est ce que j'ai fait. Donc, j'ai constaté des examens PDF, sur la page CIMA. Vous voyez, les examens sont les plus intéressants. Donc, j'ai constaté de corriger. Les examens, ils sont tout à l'heure. Je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Donc, je n'ai pas vu, je n'ai pas vu. Donc, on a vu, les immobilisations acquises à titre onéreux. Donc, je trouve que les immobilisations, elles sont produites par les moyens d'entreprise. Donc, je n'ai pas vu l'année. Il y a un 31, 12 N, donc l'année de référence, c'est l'année N. La société X avait construit, donc, deux dépôts, destinés à ces ateliers, où il y a un troisième dépôt, non achevé. Pour 15 000 dinars, ben, travail à faire, on doit comptabiliser l'opération. Il y a un dépôt, qui fait une construction, puisque c'est un dépôt fini. Il y a un dépôt, le coût de production. La date, c'est la date d'achèvement des 1, voilà l'entrepôt, voilà le dépôt 1. Puisque c'est une immobilisation produite par les moyens de l'entreprise, donc je crédite le compte production immobilisé. Ben, le dépôt 2, l'or. Donc, 10, il y a un N-1, ou quand même, il y a un F. Donc, nous avons une date d'achèvement, pour nous abonner, on peut s'envoyer. Un N-1, qui est le 31-12 N-1, vu que la construction, ou l'entrepôt, ou le dépôt n'est pas finie, donc au 31-12 N-1, je débite le compte construction en cours, puisque c'est une construction non finie, et je crédite le compte production immobilisé, pour la somme des coûts engagés, ou encore une. La date d'achèvement, date d'achèvement, l'entrepôt D-1, on va parler de D-2, qui est le compte de la construction en cours, je l'annule. En bas, j'ai dit, c'est un compte de la classe 7, production immobilisée, je l'ai dit, les comptes de la classe 6 et 7, on a une opération, c'est l'opération de clôture, ça s'annule, on les annule, lors de la détermination du résultat. Je vous rappelle, les comptes de la classe 7, on les débite, les comptes de la classe 6, on les crédite, on trouve que la somme des comptes de la classe 7 est supérieure à la classe 6, donc on parle de résultats bénéficiaires, et inversement, on parle de résultats bénéficiaires, donc on parle de résultats bénéficiaires, les comptes de la classe 6 ou 7, on les débite, on va mettre l'accent sur les comptes de 2000 ans, les comptes libres de 2. et à 45 ans, les comptes de l'accent sur les comptes de la classe 7, c'est une logique, on le trouve, pour les patients, on les précise, on les demande de 2 ou 4, on les demande plus de 3 ou 4, on leur demande plus de 5, mais elles ont plus de 7, on les applique, on l'ait plus de 6, on les demande plus de 6, on l'ait plus à 2, donc on l'ait plus à 2. production immobilisée. Donc le compte de construction en cours, on va le solider au débit, on le crédite. Les dépenses engagées sont des dépenses supplémentaires. Finalement, le coût de production globale est 11500. C'est le coût de dépôt 2. Je vais le faire comme un petit peu. Dépôt 1, 100 en 1. Dépôt 2, D, N, 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 N. Dépôt 2, je n'ai pas le cas. Dépôt 2, je n'ai pas le cas. Dépôt 2, je n'ai pas le cas. Troisième entrepôt, on a engagé 15000 dinars. C'est un dépôt non-achever au total des charges qui m'a rendu comme ces 15000 dinars. Donc, je vais vous dire le 3112N, construction en cours, 15000 ou production immobilisée, 15000. Opération 4, on va entamer les immobilisations reçues gratuitement. Qui m'a fait ça comme ça ? Par exemple, un terrain, j'opère dans un secteur stratégique, un terrain gratuitement. Une zone de développement régional, un terrain. La superficie, c'est 800 m². Le prix du m², c'est 2500. Lorsque je multiplie 800 m² par 2500, je trouve la valeur vénale, c'est la valeur, c'est le coût historique, ou la valeur que je trouve, c'est l'immobilisation, la comptabilité. Le parti, c'est l'immobilisation, de la première année, on va mettre l'accent sur quoi ? Sur le coût historique ou le coût d'entrée. Dans la deuxième année, les opérations d'échange, les opérations, par exemple, les tests de réduction de valeur, etc. Dans la troisième année, j'ai vu que j'ai vu que j'ai vu quelque chose que j'ai vu. Mais il y a la subvention d'investissement, il y a une immobilisation reçue gratuitement d'investissement. Il y a une immobilisation qui va faire ça comme les subventions d'exploitation en cas d'un produit subventionné et la subvention d'équilibre dans le cas d'une grande entreprise qui passe par des difficultés financières. Donc, dans les deux cas, c'est la subvention d'investissement, et nous avons vu qu'il y a une immobilisation. Normalement, il y a une idée de faire, je peux faire un temps. Si je trouve les examens en PDF, les examens corrigés, par la suite, je peux faire un des séances de tchat. Donc, je peux faire un commentaire, 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 ok ? Il y a une chose qui est une partie amortissement, il y a une séance de tchat avec les étudiants de première année. En tout cas, il y a la séance suivante de tchat qui porte sur les immobilisations. Normalement, on a dit que les immobilisations sont par amortissement, mais les étudiants sont par amortissement ou par l'emprunt obligataire. Donc, dites l'emprunt obligataire ou l'amortissement. Maintenant, je parle immobilisation, par amortissement, par emprunt obligataire. Ce n'est pas grave, les parties sont indépendantes. Juste une dernière remarque, je n'ai une autre capsule portant sur les immobilisations financières. Si on dit immobilisation, c'est la corporelle et la corporelle, pratiquement, c'est la même logique. Mais les immobilisations financières, il y a une autre logique. Donc, je compte sur vous. Si je pense que les commentaires sont sans vos commentaires, ce qui fait l'évolution à la tendance. Donc, je suis venus de la Société du Mâcle de la Côte d'Alice du Sous-Téctus.